— Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans une émission spéciale au cœur du SAHB. Oui, la trêve hivernale est passée. L'Euro également place au retour du championnat et de la Pro League. On va en parler avec Christian Meyer, le président du Célestin Handball. Bonsoir, Christian. — Bonsoir, Maxime. — Comment allez-vous ? — Ça va très bien. Hâte que la deuxième partie de saison démarre. — À nous aussi. L'hiver a été long, même si on s'est régalé avec cet Euro. Mais place enfin au retour du championnat. Ça va faire du bien de retrouver les salles. — Oui, effectivement. On a hâte que cette deuxième partie de saison démarre. On a bien terminé la première et on espère commencer de la même manière ce cycle retour. — En face, Jonathan Lemling. Bonsoir. — Bonsoir, Maxime. Bonsoir, tout le monde. — Je suis habitué aux ambiances footballistiques en bas. — Oui, mais je joue quand même à tous les matchs de Célestat. — Et Célestadien de naissance ? — Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est ça. Célestadien de naissance et puis supporter du SHB. Et je vais à tous les matchs ici au CSI. Donc voilà. À l'époque, j'allais au COSEC, d'ailleurs, quand le frère y était dans les buts. Donc ouais, je connais très bien Célestadien. — On va parler, bien sûr, du cycle allé. On va faire le bilan des violets sur la phase allée, la première phase de ce championnat de Pro League. On va se projeter également sur ce cycle retour à un classement très serré. On va en parler d'ici quelques minutes. — Christian, on a pensé que Célestad allait commencer tambour battant, finalement, comme la saison dernière. Puis on a craint que ça se reproduise un peu comme il y a 12 mois, avec un automne particulièrement compliqué. Une victoire sur 8 matchs entre le 15 octobre et début décembre. Il y a eu ce match à Tremblay, on en parlait hors antenne, qui a finalement remis Célestadien dans de bonnes dispositions. — Oui, effectivement. On a très, très bien démarré la saison avec cinq victoires d'affilée. Donc on pensait vraiment qu'on était sur une dynamique, qu'on allait pouvoir faire perdurer sur tout le cycle allé. Alors on savait très bien qu'on n'allait pas gagner tous les matchs. Mais en tout cas, on ne pensait pas qu'on allait avoir un passage à vide comme celui-ci, de par l'équipe plus compétitive par rapport à la saison dernière, avec des joueurs d'expérience qui sont venus encadrer tous les jeunes prometteurs qui constituent notre équipe. Voilà, malheureusement, on a eu ce petit trou d'air au mois de novembre. Et heureusement, on a réussi à bien terminer la phase allée avec, comme vous l'avez dit, une victoire à Tremblay qui nous a fait le plus grand bien. C'est une équipe de Tremblay qui a de très, très solides armes et qu'on a réussi à faire des jouées. Donc c'était très bien. Et puis on a fini avec une victoire à domicile contre Valence qui nous a permis de partir à la trêve un peu plus sereinement. Jonathan, un effectif célestadien avec une moyenne d'âge très rajeunie, encore plus que la saison passée. Mais également avec l'apport de deux joueurs, notamment Schroeder, le Danois, qui, moi, en tout cas, m'impressionne parce que je ne le connaissais pas avant qu'il arrive en France. Et Krenn, c'est la valeur sûre de ce championnat en étant meilleur demi-centre la saison passée avec Cherbourg. Mais Schroeder, quand même, est la plus-value de cette équipe cette année. Tout a été dit, l'effectif a été quand même, on va dire, a été agrémenté de joueurs cadres, c'est ce qui a fait beaucoup de bien. Mais souvent, quand tu démarres comme ça, il y a forcément un passage à vide. C'est très rare. Ou alors, il faut être le PSG pour vraiment perdurer sur la longueur comme ça. L'équipe reste quand même encore jeune, malheureusement. C'est peut-être ce qui peut... Enfin, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour m'exprimer là-dessus. Mais je pense que la jeunesse fait encore un petit peu défaut par moments, dans des moments charnières dans un match, surtout. Et on l'a vu plusieurs fois, c'est ça, quand on va au CSI. Il y a des moments charnières et on n'arrive pas trop à les prendre. Alors, peut-être que j'ai une mauvaise vision, mais c'est comme ça que moi, je l'explique de l'extérieur, en tout cas. Oui, c'est vrai. Après, on voit qu'en Pro League, tous les matchs sont très serrés, que ça se joue vraiment à des détails. Et par moments, c'est certainement qu'on a manqué un peu de justesse ou d'expérience pour tenir le ballon quand il fallait. Mais voilà, c'est le lot aussi des équipes relativement jeunes. Et ce qui est bien, c'est qu'on a su réagir, comme je l'ai dit, avec ces deux victoires pour finir le cycle allé. C'était vraiment très important pour aborder sereinement cette deuxième partie de saison. Parce que justement, j'ai souvenir, je ne sais plus qui était l'adversaire, mais Celeste avait mal débuté dans le match. Vraiment, l'écart était assez conséquent. Et puis, on revoit les hommes de Christophe Viennet revenir très fort, revenir à un ou deux buts. Donc, tu es à moins un, moins deux. Tu es vraiment sur une bonne dynamique. Et puis d'un coup, tout le monde s'emballe. Il y a des tirs de loin. On essaie de jouer trop rapidement. Et puis, on voit un peu le coach un peu désarmé vis-à-vis de ça. Et c'est là que tu dis qu'effectivement, ça manque encore un petit peu d'expérience. Un petit peu, bien évidemment. Oui, c'est le lot des jeunes joueurs. Maintenant, je trouve que ces jeunes progressent bien. On voit qu'ils franchissent des paliers au fur et à mesure. L'image de Hugo Pimenta, qui est aujourd'hui le troisième buteur de l'équipe, alors qu'il n'y a que 18 ans. Donc, il y a d'autres jeunes aussi. Théo Higerman, qu'on voit de plus en plus souvent sur le terrain. Donc, voilà, c'est aussi la force de notre club depuis toujours. La formation des jeunes, ça fait partie de notre ADN. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, qu'on arrive toujours à évoluer à ce niveau-là et à viser plus haut. Vous en parliez de ces jeunes et justement de Hugo Pimenta. Pour moi, c'est l'une des révélations sur le début de saison. C'est les Stadiens, troisième meilleur buteur. À 18 ans, marqué 50 buts sur un cycle allé. Et puis, je crois qu'il a 67% de réussite. C'est le signe d'un bon poisson pour les prochaines années. Et peut-être plus haut. Oui, effectivement. Ça fait deux ans maintenant qu'il a intégré le groupe Equipe 1. Au début, par petite touche. Mais voilà, maintenant, ça fait depuis le début de saison qu'il montre l'étendue de son potentiel. Et on sait qu'il peut faire encore mieux. Et en tout cas, nous, on l'accompagne pour justement qu'il puisse exprimer tout son talent le plus rapidement possible. Théo et Garman, vous le citiez aussi, 31 buts, 82% de réussite au tir. Et puis, Tanguy Thomas, on ne l'oublie pas, même s'il est un peu plus âgé. Maintenant, il est un peu plus âgé, effectivement. Mais c'est vrai qu'il a démarré très jeune à Céesta aussi. Tu as raison de le souligner, mais c'est vrai que tu as l'impression que ça fait déjà longtemps qu'il lance cet effectif. Cinquième saison. Ça reste quand même encore un jeune joueur. Oui, mais qu'il s'exprime bien cette saison. Il est dans la lignée de ce qu'il a fait l'année dernière, où il a eu plus de temps de jeu. Donc, voilà, c'est à l'image de tous ces jeunes. On peut en citer d'autres. Simon Yeager, Hugo Vanet, Ores Vescovo. Voilà, on en a plein. Et encore d'autres qui arrivent plus jeunes. Donc, voilà, c'est vraiment sur ça qu'on a envie de continuer à travailler. Mais on sait aussi qu'il faut encadrer ces jeunes avec des joueurs plus expérimentés qui vont pouvoir tenir le ballon dans les moments importants et aider justement à gagner les matchs dans le money time. On va jeter un coup d'œil au classement de cette Pro League extrêmement serrée. Vous allez le voir, à part, bien sûr, Ivry, qui surfe sur une dynamique incroyable et qui écrase tout sur son passage et qui, sans doute, va remonter en Star League dès la saison prochaine. On voit que Celesta est septième. Mais lorsque vous regardez le nombre de points entre Dijon et Massy, il y a seulement trois points. On rappelle que les équipes classées de la troisième à la sixième place sont qualifiées pour les barrages des play-offs, des barrages aller-retour et ensuite des play-offs qui se dérouleront entre les deux premiers de ce championnat et les qualifiés de ces barrages. Tout est jouable pour Celesta, on le voit, et puis pour beaucoup d'équipes. Oui, effectivement, c'est un championnat très serré. Vous l'avez dit, entre le deuxième et le huitième, il n'y a que trois points. Donc, on sait que tous les matchs vont être importants, qu'il ne va pas falloir laisser de points en route et on a vraiment envie de commencer ce cycle retour de la meilleure des manières pour justement montrer qu'on veut vraiment atteindre notre objectif de nos qualifiés pour les play-offs. Comment on explique que ce championnat soit tellement ouvert finalement ? En pro-ligue, ça on le sait depuis maintenant plusieurs saisons, tous les matchs se jouent un peu à la vie à la mort. On voit qu'une équipe qui est classée dernière peut battre une des trois premières équipes. Sur un match, tout est possible. Donc, voilà, ce qui explique que tous les week-ends, on voit des surprises et qu'il faut absolument aborder tous les matchs de la même manière, avec la même détermination, la même énergie pour chercher les deux points à chaque fois. Un des points positifs aussi de cette saison, c'est le retour du public et notamment Célestat. On connaît la ferveur du public autour de cette équipe. C'est un atout incontestable lorsqu'on joue devant une salle quasiment pleine, voire pleine sur certaines rencontres. Oui, ça c'est un vrai motif de satisfaction depuis le début de saison. On a une influence vraiment très importante, la meilleure des cinq dernières années en Pro League. Donc, le public répond vraiment présent. Il y a, je pense aussi, le fait de voir une équipe jeune qui donne tout sur le terrain, ça aide aussi à faire revenir les gens qui passent vraiment un bon moment. Et puis tout ce que nous, on arrive à mettre en place autour des matchs pour en faire un véritable spectacle, avec des animations aussi en dehors, tout un service de restauration, de buvettes qui font que les gens viennent passer un bon moment. Et ça, c'est possible grâce à l'ensemble des bénévoles qui oeuvrent au quotidien et qui nous aident à pouvoir organiser tout cela. Jonathan, on en parlait avant le retour du public et de ces jauges qui sont revenus durant un mois. Mais heureusement, d'ailleurs, le handball a été plutôt épargné avec une trêve hivernale bien placée sur ce mois de janvier. C'est vrai qu'on craignait en début de saison le retour du public, pas sur l'effervescence autour des matchs, mais peut-être l'absence de public justement et le retour des habitudes qui a peut-être pu avoir du mal à se réenclencher. On voit qu'en Alsace, le Racing et Célestat, il y a toujours un public. Même la sigle, le hockey sur glace, c'est vrai qu'on est plutôt épargné parce qu'on est quand même une région de passionnés pour tout ce qu'on fait. Il parlait justement de ce public Célestadien. Je sais qu'à Célestat, quand tu es Célestadien, tu vas voir le hand, c'est normal, ça fait partie des gènes, c'est comme ça. Maintenant, effectivement, même moi, en tant que journaliste sportif, quand tu te retrouves de stades ou de salles vides, à nouveau des stades pleins, ça fait bizarre. En fait, ça fait presque peur. Là, on était à Bordeaux avec 5000 personnes, enfin, il n'y avait plus 3000 finalement dans un stade de 35 000. Ça fait vraiment, en fait, tu as l'impression de nous retourner dans un certain confort. Mais ça, c'est l'être humain, chacun le vit différemment, mais c'est ce retour du public comme l'absence du public qui fait peur, en fait, dans les deux sens. C'est assez incroyable. Alors, pour les clubs, bien évidemment, on sait l'importance, surtout dans le handball. Il n'y a pas des droits télé comme au football et c'est important d'avoir ce public-là. Et c'est vrai que Célestad, moi, je me rappelle, toujours, ça a toujours été plein. Au Cosec, à l'époque, c'était plein. C'est comme ça. Alors après, je ne vais pas dire que c'est une chance. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je veux dire. Parce que les gens iraient quand même encore au Célestad en balle, mais tu n'as rien autour. Et c'est ce qui est un peu triste à Célestad. Le regret, il est là. C'est qu'en termes de football, il n'y a rien quasiment. Le basket, il y a les féminines, mais ça s'arrête là. Et ça manque vraiment de sport de haut niveau dans le centre Alsace, si ce n'est qu'on a vraiment cette locomotive du SAHB. Vous avez aussi mis le paquet sur la communication durant cette année, ce qui permet d'établir un lien toujours fort entre la base supporter et l'équipe. Oui, tout à fait. On voulait maintenir ce lien. C'est vrai que la saison dernière a été très compliquée pour le club, pour les joueurs. Jouer des matchs à huis clos, c'est plaisant pour personne, ni pour nous qui organisons le match, ni encore moins pour les joueurs. Jouer dans une salle vide, c'est vraiment très, très difficile. C'était une expérience inédite pour tout le monde. Donc on est vraiment content d'avoir réussi à maintenir ce lien avec les diffusions des matchs. Et puis, tout le monde a pu continuer à nous suivre et on a aujourd'hui, je pense, les répercussions avec une salle qui est pleine depuis le début de saison. Et ça, c'est encore une fois vraiment un motif de satisfaction. Les joueurs, quand on regarde de l'extérieur, on a souvent tendance que les joueurs ont cette excuse un peu bateau de dire oui, le public nous apporte énormément, machin. Mais en fait, quand il n'était pas là, pour en avoir parlé avec beaucoup de sportifs, dans tous les sports, en fait, il le ressentait vraiment et tout le monde commençait vraiment à regretter l'absence de ce public. Et aujourd'hui, c'est vrai que même les joueurs, même les acteurs, c'est eux les premiers, le vivent différemment et profitent davantage aujourd'hui. Oui, effectivement. Et puis, aussi à noter, je le vois en tant que spectateur et forcément passionné. Comme en tant, également en direct du côté de Strasbourg, je regarde les matchs en simultané. Il y a énormément de supporters qui regardent les matchs de Celesta, contrario à d'autres clubs, même en Pro League. Je pense que c'est d'ailleurs le club qui attire le plus, peut-être avec Cherbourg, la plus grosse communauté de supporters, de téléspectateurs autour de ces directs. C'est vrai qu'on s'est un peu posé la question, pour tout vous dire, en début de saison. Est-ce qu'on continue à retransmettre les matchs ? Est-ce que ça va... C'est un risque, bien sûr. ...du public ? Mais en fait, non, parce qu'on s'est rendu compte que la salle était pleine et que malgré tout, on avait encore beaucoup de monde qui nous suivait lors des diffusions. Donc, ça prouve qu'il y a une vraie ferveur derrière notre équipe. Et ça, c'est très bien. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour les partenaires, pour le club. Oui, bien sûr. Mais c'est la nuance, en fait, entre un public de passionnés et un public spectateur. La nuance, elle est là. À Célestat, les gens qui vont dans la salle, ce sont des passionnés, très clairement, et c'est ce qui fait la différence. On va regarder le planning du mois de février avec de belles affiches. Dès ce vendredi, déplacement du côté de Massy. On va d'ailleurs retrouver un ancien Célestadien, Nicolas Schneider, et un autre Alsacien aussi, avec Arthur Muller, qui est placé par Milos et Strasbourg. Et puis, dès la semaine prochaine, ça, c'est soir de gala avec la réception de Dunkerque. Là aussi, on va retrouver d'anciens Célestadiens, Valentin Kiffer et Gabriel Niembaum, qui ne jouera pas ce soir-là, puisqu'il se remet toujours de sa blessure grave, blessure rupture au ligament croisé cet automne. D'ailleurs, on lui souhaite un bon rétablissement s'il nous regarde. Et puis ensuite, ce sera le retour de la Pro League avec la réception d'Angers, déplacement à Valence. Et là aussi, une grosse affiche pour conclure ce mois de février, la venue de Tremblay, qui risque de vouloir prendre sa revanche par rapport au match allé. Sacré programme. Oui, sacré programme. On va être directement dans le vif du sujet avec le match de Coupe de France qui nous rajoute un match. Donc, on aura trois matchs en dix jours. Maintenant, on a joué la Coupe à fond et je pense que là, on est content de pouvoir offrir une affiche contre une équipe de Star League à nos supporters. Un petit correctif, on aura même un troisième ancien Célestadien à Dunkerque, puisqu'il y a Kader Rahim qui a aussi joué à Célestadien et qui va faire son retour au CSI. Donc, c'est vrai, un programme copieux et on a vraiment hâte de redémarrer et de voir comment on va se comporter face à ce programme. Comment on gère justement cette accumulation de rencontres à ce niveau-là ? C'est le staff qui va faire en sorte de gérer correctement les joueurs pour ne pas les mettre en surcharge non plus. Comment on a su le faire sur le cycle allé avec les deux matchs de Coupe de France qu'on a joué également en semaine le mardi où le staff a laissé peut-être un peu plus de temps de jeu aux joueurs qui en avaient moins en championnat, notamment les jeunes qui en avaient moins sur les matchs de Pro League. Donc là, ça va être le... Je pense qu'on va partir sur le même scénario parce que la priorité reste mine de rien le championnat même si on joue tous les matchs à fond parce que c'est comme ça. c'est quand on joue avec le frein-main qu'on risque les blessures qu'on risque les méformes donc on jouera tous les matchs à fond mais en gérant bien les temps de jeu de chacun. Pour l'équilibre du vestiaire c'est aussi bien donner du temps de jeu à ceux qui en ont un petit peu moins dans le quotidien dans le championnat c'est une manière de créer cet équilibre Oui, à l'image de ce qui se fait dans d'autres sports Bien sûr, bien sûr mais au round de balle c'est encore un effectif encore différent je trouve dans le round par rapport à d'autres sports en particulier D'ailleurs, en parlant du vestiaire je me saisis de ta question Jonathan on vous voit régulièrement dans le vestiaire on sent que vous êtes un président qui putille une certaine proximité mine de rien est-ce que c'est le manque du terrain ou justement le fait d'avoir eu ce parcours de joueur professionnel qui fait que vous sentez presque obligé d'être avec vos hommes Oui, c'est surtout pour montrer pour être présent on est tous dans le même bateau on poursuit tous les mêmes objectifs donc qu'on soit du côté dirigeant ou du côté staff ou du côté joueur on a tous envie d'aller dans la même direction et le fait d'être proche d'eux dans le vestiaire même si je ne suis pas tout le temps mais notamment avant le coup d'envoi ou à la fin du match je n'hésite pas à montrer que je suis avec eux dans la victoire et dans la défaite aussi parce que je pense qu'il faut ça pour montrer qu'on va tous dans la même direction Ça envoie un message fort quand même aux joueurs effectivement je pense que quand tu as ton président qui est derrière et qui suit comme l'a dit Christian c'est que ce soit dans la défaite ou dans la victoire moi je trouve que c'est plaisant Et c'est l'une aussi des particularités de Célestat cette culture club qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres clubs où l'implication des dirigeants ne va pas forcément sur le terrain et c'est pour ça que je soulignais ça et plutôt sur un avis très positif justement de votre implication sur le terrain il y a peut-être aussi ce goût de la compétition qui vous manque ? La compétition oui ça fait partie de moi j'ai un caractère où j'ai toujours eu envie de gagner quand je montais sur un terrain et envie de tout donner donc si je peux voilà de par ma présence ou des fois donner un petit signe un petit encouragement supplémentaire je le fais après je pense que néanmoins il faut que chacun sache rester à sa place c'est le staff qui a le maître mot dans le vestiaire sur la manière de jouer moi je n'interviens jamais à ce niveau-là après il peut m'arriver après un match de dire quelques mots bien sûr parce qu'il est normal en fonction de la situation mais c'est c'est relativement rare quand même le vestiaire justement qui va un peu changer même sacrément changer d'ici quelques mois avec le départ de Christophe Viennet à la fin de la saison après 4 ans passé en centre Alsace un bilan rapidement de son implication c'est un entraîneur atypique Christophe c'est pas péjoratif comme question non non voilà Christophe va terminer sa cinquième saison au sein du club on a fait le constat tous les deux qu'on arrivait à la fin d'un cycle 5 ans pour un entraîneur c'est relativement long même s'il y a toujours des exceptions dans certains clubs mais voilà 5 ans pour un entraîneur c'est quand même une belle aventure on aura vécu des bons moments on espère en vivre des très bons encore d'ici la fin de saison et en tout cas je sais qu'il sera motivé à 200% pour finir son aventure de la meilleure des manières Christophe voilà c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui prépare très très bien les entraînements les matchs donc voilà aucun aucun souci par rapport à son investissement au sein du club maintenant voilà c'est des cycles et on a fait le constat qu'on est arrivé à la fin de celui-ci donc on va repartir sur quelque chose de nouveau mais la priorité reste quand même cette fin de saison avant de nous projeter sur la suite on attend sur Christophe Vianek on a reçu régulièrement bien sûr bien sûr et alors que je disais j'utilisais le terme atypique c'est que c'est un entraîneur à part je trouve sur le circuit oui de par son comportement et tout c'est de sa manière de s'exprimer avec nous je trouve qu'effectivement il y a très peu de tabous c'est quelqu'un de franc du collier donc moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément il le sait Christian l'a dit je l'avais noté juste avant qu'il le souligne 5 ans c'est un cycle long déjà pour un entraîneur je veux dire quand on n'arrive pas souvent à atteindre des objectifs il y a des présidents qui font confiance à leur coach moins longtemps là on sent quand même que le mariage était quand même plutôt sympa entre les deux et non non c'était une belle histoire avec Christophe Viennet et puis elle n'est pas finie comme l'a dit Christian elle n'est pas finie cette histoire il y a encore il y a encore une page à écrire sur la deuxième partie de saison et cette saison même s'il y a eu un passage à vide on regarde les chiffres on voit que Célestat c'est la deuxième attaque du championnat il y a quelque chose cette saison elle n'est pas finie maintenant c'est les dynamiques c'est les séries qui vont faire la différence et voilà il ne va falloir enchaîner maintenant les objectifs de la deuxième partie de championnat une qualification au moins pour les barrages de play-off oui c'est le minimum et je pense que si on n'attape pas la qualif pour les play-off on pourrait dire que la saison n'est pas réussie c'est un objectif qu'on a fixé dès le début de saison et je pense qu'on a vraiment l'équipe pour l'atteindre on a vraiment un potentiel vraiment très intéressant une équipe on l'a dit avec des jeunes donc une équipe qui est capable de progresser au fur et à mesure des matchs et c'est vraiment finir nous qualifier pour les barrages c'est vraiment l'objectif et puis après une fois qu'on y est il y a tout qui sera ouvert parce que toutes les équipes qui seront en barrage en play-off joueront leur carte à fond et avec les incertitudes en plus liées cette saison du Covid des blessures aussi qui peuvent arriver sur une fin de saison c'est une nouvelle compétition qui s'ouvre tout à fait et en tout cas si on y est on jouera notre carte à fond on l'a vu la saison passée avec Nancy qui monte en Star League pas qu'ils n'ont pas mérité leur montée mais c'était tout de même quand même à la surprise générale voilà c'était pas l'équipe favoriée je crois qu'ils étaient 4ème ou 5ème de la saison régulière et je crois que c'était jamais arrivé qu'une équipe aussi mal classée entre guillemets à la fin de la saison régulière monte donc voilà ça prouve bien que tout est ouvert et dans le contexte des deux dernières saisons voilà avec le Covid c'est vrai que les cartes sont un peu redistribuées par moments donc il va falloir se faire avec je veux pas comparer le handball à du sport US c'est pas l'idée pas du tout mais quand tu regardes quand tu vas justement outre-Atlantique tu regardes de nombreuses compétitions que ce soit le hockey le basket et tout ça souvent les équipes dans les saisons régulières elles essayent de se placer le mieux possible mais elles lâchent pas tout et en fait d'un coup il y a les play-offs qui arrivent et là il y a tout qui change c'est assez impressionnant mais moi du côté de Celesta quand cette équipe tourne et qu'elle tourne vraiment elle est assez impressionnante t'as l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui se met en route je le dis il y avait ces 10 buts d'écart quand tu reviens à moins 1-2 tu sens qu'il y a un rouleau compresseur qui se met en route et malheureusement des fois ce rouleau compresseur il y a un petit grain de sable qui a un petit peu tout enrayé mais là si ça tourne bien en deuxième partie de saison c'est tout le mal qu'on leur souhaite c'est que ça se qualifie pour les barrages en évoquant Nancy je pense forcément à Frédéric Beauregard lui il a passé quand même un paquet d'années ouais aussi alors vous allez comprendre le lien on a compté hors joueurs qui sont passés en Alsace joueurs formés en Alsace donc Alsacien ou Moselland je fais référence à un article par exemple qui a été formé à Strasbourg il y a 14 joueurs formés en Alsace qui évoluent actuellement en Star League je pose la question aux passionnés et non au président de Celeste est-ce qu'il n'y a pas une hérésie avec cette terre de handball de ne pas avoir de club en élite aujourd'hui si c'est vrai que ce chiffre je l'avais aussi parce que je l'ai regardé justement il n'y a pas longtemps de compter le nombre de joueurs qui ont été formés chez nous et qui font aujourd'hui les beaux jours des clubs de Star League quasiment un effectif on pourrait faire une équipe et voilà c'est aussi le projet sur lequel on travaille c'est d'essayer justement de garder ces jeunes un peu plus longtemps que ce qu'on a su le faire par le passé maintenant c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce que voilà les sirènes des gros clubs se font parfois trop fortes pour un club comme le nôtre mais c'est pour ça qu'on vise le haut tableau de la Pro League et qu'à terme on veut retrouver la Star League pour justement permettre à ces jeunes de briller en Alsace mais justement comment on fait maintenant parce que c'est vrai que Célestat ça a toujours été un petit peu ça moi depuis que je suis gamin je vois Célestat jouer en haut jouer en bas tu fais une finale de Coupe de France et après tu tombes qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas pour s'installer durablement dans la Star League désolé avec les non c'est vrai pour ça il faut forcément augmenter le budget parce qu'aujourd'hui c'est une ère de la guerre dans le sport professionnel si on veut remonter en Star League y rester de manière pérenne on sait que tout seul ça sera compliqué à Célestat parce que malgré l'aide de la ville qui est très importante depuis des nombreuses années et puis sans ça aujourd'hui on n'en serait plus là de tous les partenaires privés qui nous suivent et qui nous ont aidé encore plus dans la période de crise sanitaire qu'on vient de connaître ben voilà on n'en serait peut-être plus là mais voilà si maintenant on veut franchir un cap aller en Star League et y rester de manière pérenne il faut qu'on essaye de trouver des solutions alors là on travaille sur le projet de rapprochement avec Colmar parce qu'on pense que c'est le moyen justement de représenter le centre Alsace toute l'Alsace de pouvoir aller chercher de nouvelles entreprises partenaires d'avoir un soutien aussi de la ville de la collectivité européenne d'Alsace qui vient de se créer et qui pourrait peut-être trouver du sens dans ce projet-là avec le Haut-Rhin le Bas-Rhin donc voilà on essaye de réfléchir à des projets comme celui-ci et qui doivent nous permettre d'augmenter notre budget et de retrouver la Star League et surtout d'y rester pour ceux Christian qui ne le savent pas et qui ne suivent pas assidûment toutes les actualités j'ai une question vous avez le droit à un joker pourquoi avec Strasbourg ça ne s'est pas fait ça ne s'est jamais fait je suis désolé je mets les pieds non mais vous avez le droit à un joker vraiment là-dessus on est transparent mais moi j'aimerais comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait comprendre c'est difficile à expliquer maintenant c'est en direct enregistré non mais c'est un projet dont on parle depuis des dizaines d'années pour les premiers travaux c'est vrai qu'il y a 3 ans on avait bien travaillé on avait bien avancé sur un projet malheureusement ça n'a pas pu voir le jour au dernier moment et puis sentant que la volonté n'était peut-être pas la même du côté de Strasbourg nous on a dit voilà maintenant on va essayer nous de trouver d'autres solutions parce que aujourd'hui on voit que rien ne bouge donc la difficulté est-ce qu'elle n'est pas aussi sur le fait d'avoir deux équipes deux formations au même niveau forcément ça veut dire deux effectifs ça veut dire deux entraîneurs est-ce que ça aussi ça rajoute une difficulté supplémentaire oui certainement certainement et puis la distance aussi voilà c'est vrai que c'est vrai quand on est Célestinien à la Strasbourg c'est un peu chiant et puis il y a toujours eu des liens entre Colmar et Célestin en balistiquement parlant il y a toujours eu des liens même si aujourd'hui Colmar est un peu plus en difficulté au niveau sur le plan sportif c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'anciens Célestadiens qui sont allés jouer à Colmar oui tout à fait il y a une histoire commune il y a des joueurs des entraîneurs qui étaient à Célestinien qui sont à Colmar et inversement il y a à Colmar aussi une très bonne formation une très bonne formation des jeunes donc voilà faire un projet commun ça prend aussi du sens pour eux à ce niveau-là de pouvoir offrir à tous les jeunes qui forment une porte de sortie vers le haut niveau et si on arrive à faire une locomotive commune pour nos deux associations Célestinien et Colmar ça sera bénéfique pour tout le monde et c'est l'objectif de ce projet Vous avez également un partenariat avec le FC Mulhouse au niveau de la formation des jeunes Oui tout à fait on travaille avec le club des Lynx de Mulhouse qui font un bon travail de formation autour du bassin mulhousien donc l'objectif c'est qu'une fois que leurs jeunes joueurs n'ont plus de perspective de progression au sein de leur club puisqu'ils n'ont pas d'équipe à haut niveau c'est de les diriger vers notre club où ils pourront s'aguerrir avec notamment notre équipe réserve qui je le rappelle joue en National 1 donc le 3ème niveau français et leur permettre ainsi de progresser et de titiller le haut niveau Mais c'est important de souligner effectivement que cette équipe réserve joue en N1 ça permet quand même effectivement quand les joueurs ne jouent pas forcément avec l'équipe tu redescends que d'une division il n'y a pas 3-4 c'est un atout majeur ça pour le club comme c'est les Stadiens en tout cas on a une pensée pour les Mulousiens qui sont toujours délaissés par la municipalité Non mais effectivement le travail de formation avec l'équipe réserve en N1 c'est vraiment très important et le fait que certains joueurs puissent doubler entre la Pro League et la N1 ça leur permet de progresser encore plus vite quand ils ont moins de temps de jeu en équipe 1 Et puis il y a des bons formateurs aussi on parle de Christophe Viennet qui est à la tête de l'équipe 1 mais il y a des bons formateurs aussi à Célestin Oui tout à fait Et pourrais-tu parler de Mulhouse il pourrait y avoir une possibilité sportive financière-administrative je ne sais pas mais il pourrait y avoir une possibilité sportive pour qu'il y ait 3 clubs alsaciens en Pro League la saison prochaine avec Mulhouse-Rixheim qui pourrait éventuellement jouer les troubles faites Mais si la municipalité de Mulhouse mettait un peu plus d'argent dans le sport il y aurait peut-être du sport de haut niveau Monsieur Elbing nous n'avons pas 2 heures Non, non, on ne va pas parler c'est pas le sujet on est sur un sujet 100% Célestin Mais non, c'est un petit clin d'œil On évoquait Christophe Viennet le départ du Bisontin et puis bien sûr pour le remplacer l'annonce a été faite quelques jours seulement après l'annonce du départ du Front Comptoir Laurent Bustelier adjoint d'Éric Maté à Chambéry là aussi on parlait de connexion avec Colmar il y a aussi une connexion avec Chambéry Oui, effectivement c'est vrai qu'on a annoncé assez vite le nom du nouvel entraîneur parce qu'aujourd'hui dans le handball ça se fait de plus en plus régulièrement de travailler sur les saisons suivantes très tôt et donc on est obligé de suivre ça et de parler les contacts qu'on a avec les joueurs pour l'année prochaine les prolongations le contrat tout va ensemble et il nous fallait forcément être transparent vis-à-vis de tout le monde et trouver l'entraîneur le plus rapidement possible alors Laurent Bustelier moi ça me paraît un choix en conformité avec le projet du club c'est quelqu'un qui a des valeurs qui correspondent entièrement à notre club Chambéry c'est un club proche et similaire dans le fonctionnement avec beaucoup de supporters beaucoup de bénévoles des partenaires privés un modèle économique qui vraiment ressemble au nôtre donc je pense que Laurent arrivera à s'intégrer très rapidement à notre club et après son vécu en tant que joueur va lui apporter en tant qu'entraîneur le travail qu'il a fait au niveau de la formation plus son expérience d'adjoint d'Eric Maté en Star League depuis 5 ans aujourd'hui il a toutes les qualités requises pour réussir chez nous Jonathan a été curieux de connaître le nom du successeur Celestadien on n'a pas été surpris finalement lorsqu'on a appris que c'était Laurent Bustelier non ça me paraît vraiment dans la continuité de ce qu'a fait Christophe Viennet c'est deux coachs qui ont quasiment le même âge il a un parcours professionnel quand même assez important finalement quand j'ai appris le nom c'est pas que j'étais pas surpris c'est quand même une pointure qui vient du côté de Celesta il faut quand même le souligner mais je ne suis pas surpris dans le sens où Celesta fait souvent des très bons choix sur les coachs ça a toujours été le cas 4 fois champion de France en tant que joueur je crois également qu'il a une médaille avec l'équipe de France médaille de bronze à l'Euro 2008 à l'Euro exact et puis un parcours de formateur il a pris le centre de formation Savoyard au début des années 2010 et puis ensuite pour prendre le poste d'adjoint d'Éric Maté non mais vraiment c'est un nom qui monte de plus en plus dans la hiérarchie des techniciens français actuellement en plus quelqu'un de fidèle alors là pour le coup quand on parle de fidélité pour un club là on y est oui tout à fait je pense que par rapport à nous à notre équipe le fait que on souhaite faire progresser nos jeunes joueurs son expérience va forcément l'aider à ça et d'avoir été dans une équipe de Star League qui joue quand même le haut de tableau Chambéry avec beaucoup de joueurs provenant de pays différents il arrivera à créer un amalgame au sein de notre équipe et puis voilà son passé de joueur il a été capitaine capitaine de nombreuses années pardon il est capable de fédérer dans un groupe donc vraiment très optimiste c'est souvent ça les capitaines deviennent souvent des entraîneurs par la suite peu importe le sport c'est parce que forcément quand on est capitaine on a envie de s'exprimer on a besoin de conseiller c'est un peu une suite logique le fait d'avoir un nom comme Laurent Bustelier comme entraîneur est-ce que ça peut également attirer des joueurs à fort potentiel ou à expérience pour la saison prochaine oui en tout cas on travaille là actuellement à la construction d'équipe donc forcément lui il a des idées par rapport au projet de jeu qu'il souhaite mettre en place par rapport aussi à son vécu à Chambéry ou avec les jeunes joueurs qu'il a côtoyé qui ont tous donné des retours très positifs du travail qu'il a pu effectuer avec donc voilà encore une fois c'est la saison prochaine on a envie de bien finir celle-là mais on se projette quand même déjà sur la saison prochaine c'est toujours compliqué par rapport aux joueurs qui sont déjà en place de dire il y a tel et tel joueur mais souvent et là je parle en tant que journaliste quand un entraîneur arrive il a souvent un ou deux trucs dans ses valises ça peut arriver je ne dis pas que ça sera le cas à Célestin ce n'est pas du tout ce que je veux dire parce qu'en plus ça sera un manque de respect envers les joueurs qui sont déjà en place mais c'est des choses qui arrivent en tout cas les entraîneurs savent qu'il y a déjà un ou deux joueurs qui sont prêts à le suivre Dernière question président c'est quasiment la période des voeux même s'il vient de se terminer est-ce que vous souhaitez une montée surprise à l'image de Nancy on évoquait l'exemple Loire serait-il un cadeau empoisonné ? Non non parce que si on peut monter il ne faut jamais s'en priver parce que ce n'est pas quand on aura l'opportunité la prochaine fois donc en tout cas on va jouer notre chance à fond si elle nous en est offerte en tout cas un cadeau empoisonné non parce que je pense que aujourd'hui on a une équipe qui est assez bien équilibrée on sait très bien que si jamais on devait monter il faudra la renforcer mais en tout cas on se donnera les moyens et en tout cas on aura on arrivera à respecter le cahier des charges de Star League en cas de montée ça c'est une certitude ça sera bien Jonathan d'avoir un club enfin ça fait 5 ans 6 ans qu'on attend la réponse est très juste tu ne peux pas cracher sur une montée même si les surprises même si tu à mon avis si tu dois monter il faut monter il faut profiter de l'instant présent et puis après avec l'arrivée du nouveau coach ça va redistribuer les cartes et non on n'en est pas encore là mais forcément si ça devait être le cas on signe tout de suite où est-ce qu'on signe ? Le stylo est à côté vous avez un stylo d'ailleurs j'ai un stylo mais c'est pas le bon c'est pas pour les contrats surtout que vous n'avez pas le bon contrat c'est surtout ça non non mais effectivement ça serait top ça serait génial pour ces stades de retrouver l'élite du handball c'est sa place concrètement alors quand j'étais plus jeune on rigolait toujours on disait c'est pas assez fort pour l'élite c'est un peu trop fort pour en bas mais là il faut que ça remonte il faut que ça remonte dans l'élite c'est obligé que ça soit aujourd'hui ou à moyen terme c'est vrai que l'histoire de notre club se situe principalement en D1 sur les 30 dernières années il y a été 23 saisons donc tout le monde s'est habitué à cette D1 et là maintenant c'est notre cinquième année en D2 et on a vraiment envie de rebooter à ce haut niveau en plus c'est vrai que le handball depuis 15 ans c'est vraiment développé c'est médiatisé donc voilà il y a tous les meilleurs joueurs du monde qui jouent aujourd'hui en France donc on a envie de revoir ces joueurs-là à Célestin et puis l'émotion que ça génère on se rappelle la dernière montée de Célestin dans l'élite c'est des émotions incomparables et c'est pour ça qu'on aime le sport à la base c'est cette adrénaline ce sentiment vraiment assez extraordinaire et je me rappelle encore on parlait des 30 dernières années alors on va revenir justement là-dessus je me rappelle cette finale face à OM Vitroll c'était incroyable ce qu'a vécu Célestat on rappelle quand même que Célestat c'est 18 000 habitants c'est aux 19 000 aujourd'hui ça reste une petite ville quand même donc vivement qu'on regoutte à ces soirées de folie pour revenir sur l'échange avec nos échanges sur le projet Colmarien ça ferait un bassin de vie de plus de 100 000 habitants donc là ça commence à peser économiquement et sur la population également oui tout à fait c'est un peu pour ça qu'on veut on veut travailler sur ce dossier-là parce qu'encore une fois Célestat c'est un peu moins de 20 000 habitants et il nous aide énormément et encore merci à eux mais voilà si on veut se développer il faut qu'on essaye d'un peu s'étendre et c'est pas pour ça qu'on va oublier tout ce qui a été fait on va casser la verrière mettre une quatrième tribune si il y a Colmar qui vient c'est ça merci en tout cas plein de bonnes choses pour la deuxième partie de saison il y aura une autre émission pour refaire on espère vibrer les supporters célestadiens avant potentiellement des playoffs on vous le souhaite en tout cas moi j'y crois je mets une pièce sur la qualification de Célestat pour les barrages et puis pour la suite encore une fois l'administratif le financier la préparation de la prochaine saison plein de bonnes choses au nom d'Alsa Sport c'est lui le journaliste c'est toi qui a écrit en ce moment c'est toi qui a écrit beaucoup sur Le Hand en ce moment donc voilà merci d'être venu merci à vous merci beaucoup merci Jonathan avec grand plaisir comme d'habitude on va faire ça un peu plus régulièrement mais en fait c'est super rafraîchissant de parler de handball et ça a manqué un petit peu ces derniers mois de ramener ces souvenirs du Cosec ouais le Cosec j'avais joué j'avais François Berthier c'est Berthier François Berthier François Berthier j'avais Didier Stachnik à l'époque aussi entraîneur quand je jouais au Hand avec qui j'ai l'occasion régulièrement de commenter des matchs François Berthier de Star League qui était aussi entraîneur Célestat c'est vrai que quand j'évoquais et on va conclure cette émission quand j'évoquais les 14 joueurs alsaciens actuellement en Star League il y a quand même beaucoup qui ont été formés à Célestat voilà on va clôturer l'émission comme ça merci de nous avoir suivis et suivez toute l'actualité sportive footballistique avec le racing et handballistique avec Célestat Strasbourg l'ATH également chez les féminines sur Alsace Sport bonne fin de soirée à très vite ciao Sous-titrage ST' 501